Il l'a raconté à tout le village, et du coup, à chaque fois que je pars acheter quelque chose, il m'a casané du village. Pourquoi t'as fait ça ? Donc, c'est Dacine, j'ai 25 ans, je suis artiste chanteuse, et j'ai été auparavant Miss Michelet 2018. J'active dans plusieurs trucs, donc dans la mode, et aussi je suis dans les droits humains, précisément dans les droits des femmes. Quel est ton style musical préféré ? Donc, en fait, j'écoute beaucoup plus de la folk, mais actuellement, j'essaie de m'inspirer un peu de la pop française, même anglaise et tout, et du rap français, algérien aussi. J'écoute beaucoup Flen et Tiff, actuellement. Qu'est-ce que tu faisais dans le film ? Donc, en fait, déjà, depuis toute petite, j'ai fait du chant, du piano, de la guitare, j'ai touché un peu à tout, et en fait, j'ai quelqu'un de la famille qui est artiste, et c'est mon an qu'il m'a initiée à ça, et il m'a encouragée, il m'a toujours encouragée, il m'a offert mon premier piano, et au fur et à mesure, j'ai passé le concours pour intégrer l'INSM, et je l'ai eu, j'ai eu première, mais malheureusement, à cause de mes études, j'ai dû quitter, et voilà, me consacrer à mes études. Pourquoi tu as salué vraiment dans le film ? J'ai pris, j'ai pris, en fait, on avait, on a eu toujours des chats, et du coup, il y avait des petits chats, en fait, c'est d'Azral Mliyeh, et, rarement, il y a eu, demain, c'est d'ailleurs, c'est un congélateur. Mais, fort heureusement, fort heureusement, nous sommes là, parce que mon oncle, d'ailleurs, il l'a racontée jusqu'à maintenant, il a eu le hadith de ma main, parce qu'Azral, il vous reste une sèche, il se faisait une congéline, il les a sauvées, il l'a racontée à tout le village, et du coup, à chaque fois que je pars acheter quelque chose, il m'a casané du village, on me dit, est-ce que, pourquoi tu as fait ça ? Que penses-tu des gens qui t'accostent dans la rue ? Je pense que j'aimerais rentrer un jour dans leur tête pour voir comment ils pensent, parce que, déjà, pour aborder quelqu'un, ça demande du courage, et, voilà, ça dérange, ça dérange, je pense qu'ils doivent savoir que, ça me peut se mettre à faire, genre, grime, genre, elle veut juste marcher, tranquille, parfois, aller dans sa tête, parfois, elle veut juste marcher, et être rompée, et, voilà, ça dérange beaucoup. As-tu des singles sur le marché ? Oui, j'ai déjà fait deux reprises d'Alai Amran, Sfina Yoko Emfesitouzint, et, d'ailleurs, la deuxième m'a beaucoup touchée, ça parle, genre, des mariages forcés, genre, les femmes qui ont forcé à se marier, mais, genre, je pense que c'est plus profond que ça, genre, ça parle beaucoup plus de la femme, et du respect qu'on lui doit. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi cette chanson pour la sortir le 8 mars, en hommage à toutes ces femmes. Et là, au moins, il est où ? Donc, je prépare plusieurs chansons, avec complètement une autre langue. Quelques-unes, j'ai écrites moi-même, quelques-unes ont m'a aidé, et aussi des featurings qui sortiront très bientôt. Et tu es proche de ta famille ? Oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai une relation très, très profonde avec ma famille, genre, ma grande famille. Je les aime beaucoup. Quelle a été la pire émotion que tu as ressentie ? En fait, les pires émotions que je ressens encore et encore, c'est les adieux. Je n'aime pas les adieux. Genre, à chaque fois que je fais... Ce n'est pas un adieux, mais je sais que c'est un au revoir. Mais à chaque fois, ça me tue. Ça me tue de l'intérieur. Et j'ai besoin d'une semaine pour m'y remettre.